Pour améliorer le diagnostic des différentes maladies qui touchent la rétine, il faut développer des outils qui sont performants. Oui, et Mercedes Gauthier consacre justement son doctorat à une nouvelle façon de mesurer la fonction de la rétine. Elle est avec nous. Bonjour, Mercedes. Bonjour. Tout d'abord, il faut parler d'un outil, l'électro-rétinogramme, qui est au cœur de vos travaux de recherche. Qu'est-ce que c'est qu'un électro-rétinogramme? Oui, donc l'électro-rétinogramme, c'est la réponse de la rétine en réponse à un flash lumineux. Donc c'est le signal électrique qui provient de la rétine, qui est la couche au fond de l'œil, qui reçoit la lumière, qui la transforme en signal pour l'envoyer dans le cerveau, ce qui nous permet d'avoir une vision. Donc ce qu'on fait avec l'électro-rétinogramme, on envoie un flash et on a une réponse électrique avec ça qu'on peut analyser pour voir si la fonction de la rétine est correcte. Avec cet outil-là, vous pouvez quand même voir le fonctionnement, je dirais, global ou général de la rétine. Vous, votre champ de recherche permet justement de peut-être aller voir un petit peu plus précisément les problèmes qu'il peut y avoir au niveau de la rétine. Exactement. Donc étant donné qu'on utilise juste un flash, puis c'est un stimulus global qui illumine toute la rétine et on a seulement un électrode présentement, c'est impossible d'aller regarder et localiser exactement où il pourrait y avoir un problème, une dysfonction, un scotome ou des cellules qui ne fonctionnent pas. Donc ma nouvelle technique, elle permet de rajouter des électrodes autour de l'oeil, ce qui nous permet d'aller, après ça, chercher la réponse qui n'est pas globale, mais d'aller reconstruire une réponse pour avoir localisé la réponse sur la rétine, donc l'activité. Parfois, votre objectif, vous, c'est un peu d'être capable de créer une carte de la rétine qui est très précise. Qu'est-ce que ça va donner ou en quoi ça pourrait servir à diagnostiquer des maladies, de cartographier la rétine? Exactement. Donc présentement, les techniques qu'on utilise pour imager la rétine, c'est seulement des images qui ne regardent pas la fonction. Donc nous, notre technique essaie de regarder comment la rétine fonctionne, donc une carte de la rétine et de sa fonction. Donc la rétine pourrait avoir l'air normale visuellement, mais ne pas fonctionner correctement. Ça pourrait aussi ne pas avoir l'air normal et ne pas être normal en fonction. Donc il y a deux possibilités. Et donc cette nouvelle technique-là va permettre d'aller voir certaines pathologies où des fois ça va être plus en périphérie aussi, où on peut avoir des dysfonctions qui commencent, par exemple le glaucome ou la rétine pigmentaire, qui vont commencer plus en périphérie. Et on n'a pas beaucoup d'outils pour aller visualiser la fonction dans cette région-là. Donc ça va nous permettre d'améliorer le diagnostic et le suivi aussi. Est-ce que ça va avoir un impact aussi sur les traitements, qu'ils soient préventifs ou le traitement tout court, pour éviter, par exemple, une détérioration de la situation? Exactement. Donc si on est capable d'aller avoir une meilleure information sur cette fonction-là, on est capable d'avoir un meilleur suivi, donc on peut avoir des meilleurs outils pour suivre les traitements. Donc comme ça, on est capable de vraiment savoir si le traitement fonctionne ou pas. Et ça pourrait donc faciliter le diagnostic et plus tôt on s'y prend, plus tôt on a les bonnes informations sur ce qui pourrait être défaillant dans la rétine, plus on facilite après le travail des spécialistes pour intervenir de manière ciblée. Exactement. Vous parliez tout à l'heure de l'électro-rétinogramme qui donne une lecture, je dirais, globale de la rétine, mais qui élimine, je dirais, la possibilité de voir la périphérie de l'oeil. Avec l'outil que vous êtes en train de développer, ça va demander des nouveaux équipements. Vous avez parlé d'électrode, c'est quand même des outils qui doivent être très petits pour être en mesure d'aller lire dans l'oeil. Comment ça fonctionne ? Ok, présentement, l'électro-rétinogramme est enregistré avec... la personne va se placer dans ce qu'on appelle un Gansfeld. Donc elle a la face dans un écran qui illumine toute la rétine. Et ça envoie des flashs et toute la rétine périphérie centrale, toute la rétine va avoir des flashs. Donc on enregistre la réponse globale parce que c'est toute la rétine. Donc oui, il y a la périphérie qui contribue aussi, c'est juste qu'on n'est pas capable de la différencier étant donné que c'est global. Donc la nouvelle technique, ça va rajouter des électrodes autour de l'oeil. Présentement, ça ne rajoute pas d'outil ou quoi que ce soit, ça va tout être le même équipement. On va juste rajouter des électrodes. Puis ma technique, dans le fond, c'est pour avoir moins d'électrodes autour de l'oeil, on utilise le mouvement de l'oeil. Donc étant donné que l'oeil est capable d'avoir une rotation, donc on est capable de changer la direction du regard, mais on est capable d'aller chercher plus d'informations et de rajouter des électrodes qu'on appelle virtuelles. pour augmenter le nombre d'électrodes et ainsi faire une reconstruction de la carte, de la topographie de l'activité résignante. C'est juste le patient qui est mis à contribution. En fait, on lui demande de regarder à gauche, à droite pendant l'examen, par exemple. Exactement, exactement. Donc il n'y a pas de nouvel équipement, c'est vraiment juste une nouvelle technique, je dirais. Ça ne devrait pas nécessiter des coûts supplémentaires, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que vous avez espoir de voir cette technique-là, le fruit de vos recherches, être mis en pratique prochainement? Oui, mais j'espère. Il suffit, mais je pense qu'on a encore un peu de recherche à faire sur exactement le signal, puis comment améliorer la façon qu'on l'enregistre pour avoir le moins de bruit possible dans le signal. Si on continue de travailler sur cet aspect-là, moi je pense qu'on pourrait prochainement avoir une technique qui est capable de vraiment imager la fonction rétinienne. On n'est pas les seuls aussi à travailler là-dessus, donc ça me donne espoir que ça va pouvoir se faire prochainement. Ça donne vraiment espoir, en plus de savoir que ce sera à court ou moyen terme. En plus, vos travaux ont été récompensés, vous avez reçu le prix Réseau-Vision, qui récompense l'excellence en recherche dans le domaine de l'oeil. Donc, félicitations et merci d'être venue nous présenter vos recherches aujourd'hui, Mercedes. Merci beaucoup. Merci, c'est un prix qui est très mérité, puis vos recherches donnent beaucoup d'espoir aux personnes qui ont une dégénérescence de la rétine. Tout à fait. Merci.